Bonjour, nous allons voir rapidement comment utiliser ce GripWR. Après le lancement de l'application, cliquez sur le bouton bleu. L'application vous propose de télécharger des atlas de courant. Dans un premier temps, choisissez aucun. Cliquez sur OK. Nous allons faire un routage entre Toulon et Ajaccio sur un SunFast32. Déplacez la carte et zoomez sur la zone de navigation. Cliquez sur le bouton de téléchargement d'un fichier GRIB en haut à droite. Une requête est faite. Le fichier couvrira la zone affichée. Par défaut, le modèle est le GFS050. Le fichier GRIB est chargé et affiché. Déplacez la carte et zoomez vers votre point de départ, la sortie de la rate de Toulon. Faites un clic long sur le point de départ et choisissez Créer une route. Entrez un nom pour la nouvelle route. Ne commencez à votre position GPS que quand vous êtes en vert. Donc ici, choisissez-vous. Déplacez la carte et zoomez vers votre point d'arrivée. Faites un clic long à l'entrée de la baie d'Ajaccio, au sud des îles Sanguinaires. Ajoutez éventuellement un point au fond de la baie d'Ajaccio. Cliquez sur le bouton Terminer en bas à gauche. La route est prête, le fichier GRIB est chargé. Nous pouvons faire le routage. Cliquez sur le bouton Menu en haut à droite. Choisissez la date et l'heure de départ. Par défaut, l'heure est en heure locale. Choisissez la polaire de votre bateau. Si elle n'est pas présente dans la liste, prenez une polaire d'un bateau se reprochant du l'autre. Vous pouvez laisser tous les autres paramètres à leur valeur par défaut. Cliquez alors sur le bouton Lancer le routage. Le calcul est lancé. Les isochrones se dessinent au fur et à mesure du calcul. La route la plus proche de l'arrivée est affichée. Elle pourra varier au cours du calcul. Voilà, le calcul est fini. Le temps de navigation prévu est aux alentours de 1 jour et 2 heures. Cliquez sur le bouton en bas à droite pour afficher le tableau de marche. Les données de navigation pour chaque isochrone sont affichées. Le grip prévoit que l'on aura jusqu'à 26 nœuds au portant au lever du jour. Cliquez sur le bouton Retour pour revenir à la carte. Faites défiler le temps en cliquant sur la flèche Suivant ou Précédent. Vous pouvez aussi faire défiler le temps en cliquant sur le bouton Play. Avec le curseur en bas de l'écran. Et enfin, en choisissant une date en haut de l'écran. Les données de navigation pour chaque point sont affichées en haut à gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo de démarrage rapide. Nous avons vu comment charger un fichier GRID et faire un routage très simplement grâce à CellGrid WR. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !